Ils sont chorégraphes, danseurs ou simplement concierges d'un club de danse, mais sont célibataires depuis trop longtemps maintenant. Grâce à cette émission, ils comptent bien mettre fin à cette période noire de leur vie, pour enfin se réconcilier avec l'amour. Jacques est concierge au Centre Chorégraphique de Roubaix. Il vit seul depuis 10 ans maintenant et aimerait beaucoup trouver l'âme sœur. Souvenez-vous, parmi les nombreuses lettres reçues par Jacques, celle de Jessica l'avait beaucoup touchée. Mon Jacques, tu aimes la danse et moi aussi. Je suis fan de Daniel Brouillant, tu as l'air riche et culturé. Je t'aime Louise. Il y a des cœurs. En plus elle est bon. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette lettre ? Ah la photo ! Elle a l'air d'avoir un joli cul, avec jolie culture quand même. J'aime Daniel Brouillant aussi. Tandis que Jacques se prépare à accueillir sa belle à Calais, Maxime, prof de claquette à Douai, ne cache pas sa déception. Il n'a reçu qu'une lettre et celle-ci lui provient de Thibaut, un jeune homme de 23 ans. Dans ça, on tend la jambe ! C'est vrai que je ne m'attendais pas à recevoir qu'une seule lettre. Bah oui mais bon. Et puis j'ai pas une tête de gai, enfin si. Un peu quand même, non ? Quoi ? Bah ouais. C'est les lunettes. Dans le prochain épisode de L'amour est dans le balai, Jacques va être très déçu de se rendre compte que la photo de Jessica était truquée. Bah je m'en fous d'aller voir, elle est moche en plus. Maxime, de son côté, va faire la rencontre de Thibaut. Ensemble, ils partageront bien plus que leur passion de la danse. Je t'aime et je veux qu'on fasse des enfants. Tout ça, et bien plus encore, est dans L'amour est dans le balai. You're beautiful, it's true.